Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à tous. Nous parlerons ce soir économie. La nouvelle loi sur l'investissement des retombées positives à Tougoult. Une grande influence sur les guichets uniques est constatée. Reportage dans un instant. Octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage contre le cancer du sein. A Tébessa, malgré le manque de moyens, les malades arrivent à obtenir un rendez-vous. Pause lecture dans ce journal. Zoom sur le forum du livre organisé Azkikda. En vedette le nouveau roman Les Vertueux de Yismin Akhdra. A Ghelma, la 14e édition du festival du théâtre local professionnel se poursuit. Les spécialistes débattent des moyens de redynamiser le théâtre algérien et formulent leurs propositions. Les détails dans ce journal. Sport football, Algérie, Cap-Vert en Amical, ça sera demain à 20h au stade Shahid Hamlawi de Constantine. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de développer ces titres, les Palestiniens continuent de vivre au rythme des exactions sionistes. Les membres de la Ligue arabe se réunissent en ce moment sur la situation en Palestine occupée. Le ministre des Affaires étrangères Hamdataf y prend part. En marge de la réunion d'urgence, le ministre égyptien des Affaires étrangères a eu des entretiens bilatéraux avec le secrétaire général de la Ligue arabe ainsi que son homologue syrien sur l'urgence de mettre en place un plan d'action arabe commun et répondre aux besoins urgents des razaouis. La porte-parole du programme alimentaire mondial contacté par la chaîne 3 a déclaré que les stocks d'aide alimentaire dans la bande de raza ne seront plus disponibles dans deux jours. Certains produits peuvent même se détériorer rapidement à cause du manque d'électricité sur le terrain. La situation se détériore. Toute la bande de raza est sans électricité. La centrale a cessé de fonctionner. S'ajoute à cela la coupure d'eau et de gaz. Le dernier bilan des victimes fait à de 1078 tombées en martyr et plus de 5000 blessés. Les raids sionistes s'intensifient depuis une heure environ sur raza. Haïfa et le sud de Liban, les sirènes retentissent dans plusieurs villes, notamment Taveria et Bicenne. Voilà pour ce qui est de la situation en Palestine occupée. Nous restons bien évidemment attentifs à la situation. Je vous le disais en titre, le climat des affaires favorable à Tougourte. La nouvelle loi sur l'investissement capte les regards désirant investir en Algérie en faveur notamment des avantages fiscaux et parafiscaux qui sont accordés. En plus des investisseurs locaux, le sud algérien attire de nombreux investisseurs étrangers. Exemple à Tougourte ce soir où 124 projets d'investissement ont été enregistrés au niveau des guichets uniques. Amr Daffer. Cet engouement est d'abord dû à la disponibilité et à la facilité quant à l'obtention d'une assiette foncière pour réaliser leurs projets. Puis aux avantages fiscaux et parafiscaux octroyés aux promoteurs et aux porteurs de projets. Plus d'explications avec Brite Halima, la chargée de gestion du guichet unique de l'agence algérienne de promotion et de l'investissement. L'investisseur a un délai de 5 ans pour la réalisation de son projet d'investissement. Et pour la deuxième phase d'exploitation, le promoteur a 5 ans davantage à prolonger jusqu'à 5 ans. Pour la phase de réalisation, le promoteur sera exonéré de la TVA, des douanements, droits d'enregistrement et plus. Pour la phase d'exploitation, il sera exonéré de la TAP et des billets. Adelaine, un des investisseurs dans la région, a pu monter son entreprise en quelques mois. Pour la période d'exploitation, on bénéficie de 10 ans d'exonération en termes d'IBS et de TAP. Donc on encourage tous les investisseurs à venir investir dans le sud de l'Alger. A noter que depuis sa création, le guichet unique de Tougourt a enregistré pas moins de 148 projets d'investissement, dont 46 sont entrés en exploitation, créant ainsi plus de 400 postes d'emploi. De Tougourt à Mardafor pour Adjigel 3. Adjigel, le premier chargeur automatique de clinker sur navire chip loader, est entré en service. Un acquis logistique de taille pour le port de Djenjen. Cette structure a nécessité un investissement de plus de 3 millions d'euros. Elle sera exploitée exclusivement par l'entreprise portuaire afin de répondre aux besoins de l'ensemble des exportateurs de l'industrie cimentière. Les précisions de Hagel Hamid Zoued. Communément appelé chip loader, l'entrée en fonction de cet équipement constitue une étape importante et historique dans le grandiose port de Djenjen, notamment dans le développement de la logistique dédiée à l'exportation. C'est un investissement de plus de 3 millions d'euros pour compléter le schéma logistique, pour booster les exportations du groupe de Holcim-el-Jazair, qui ambitionne de donner un nouveau souffle à la cadence des exportations, en adéquation avec la stratégie nationale de diversification des sources de revenus extérieurs, c'est-à-dire hors hydrocarbures. En clair, ce chip loader dispose d'une capacité de chargement de 18 000 tonnes par jour. Il est exploité exclusivement par l'entreprise portuaire, qui a ouvert une ligne maritime commerciale avec le port de Dakar au Sénégal, pour les besoins des exportations de la filière ciment. Une formation sur son exploitation a été assurée aux équipes d'intervention du port. Les promoteurs du projet ont mis en avant les avantages qu'offre ce chip loader. Réduction des temps d'attente des navires, optimisation des espaces portuaires et contribution à la préservation de l'environnement, avec minimisation des émissions de poussière. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchin 3. Au chapitre santé de ce journal, à Tébessa, les femmes atteintes de cancer du sein, atteintes souvent très longtemps pour se faire examiner. Les spécialistes en oncologie manquent et les malades sont souvent contraintes à parcourir des kilomètres pour se faire suivre. Et hors Wilaya, des efforts ce mois-ci pour le dépistage. Béchir Darbassi. Malgré le nombre croissant de cas, la région ne dispose pas de médecins spécialistes en oncologie du sein. Les patientes doivent souvent attendre des semaines, voire des mois, pour obtenir un rendu avec un spécialiste dans une autre région. Cela entraîne un retard dans le diagnostic et le traitement, ce qui peut avoir des conséquences graves sur la santé des patients. A ce sujet, docteur Menné Hafsa, médecin spécialiste et chef de service, en prévention au niveau de la DSP de la Wilaya. Elle nous en parle. Au niveau de la Wilaya de Tébessa, avec un chiffre qui atteint 141 nouvelles malades en 2022 et une cinquantaine de malades au niveau du premier semestre 2023. Les journées de dépistage sont programmées par des spécialistes chaque dimanche, lundi et mardi au niveau de l'EPH Bougaraboulares, durant tout le mois pour le dépistage de ce concert. Béchir Darbassi pour Régi Chantrois. Santé toujours à Oran, la transplantation rénale à l'arrêt depuis des années sera relancée les 14 et 15 octobre à l'établissement hospitalier universitaire 1er novembre 1954. La relance de la grève rénale est le début d'un projet qui consiste à lancer différentes sortes de grèves, comme la grève rénale à partir de cadavres et la grève hépatique. La transplantation pulmonaire figure également parmi les projets de cet établissement hospitalo-universitaire. Notre lecture à présent avec ce roman d'aventure brassant tous les sentiments, une analyse généreuse de la nature humaine. Les Vertueux, c'est le dernier roman de Yasmina Khedra. Il était au forum du livre de Skigda. Mohameda Raisani l'a rencontré. L'écrivain renommé, Yasmina Khedra, a été invité d'honneur. Il a présenté son nouveau roman, Les Vertueux, avec un débat animé et riche, suivi d'une séance de dédicaces à non seulement mise en lumière l'œuvre littéraire de Yasmina Khedra, mais a drainé des personnalités culturelles et des amateurs de littérature, des wilayas de Skigda, de Constantine, de Annabe et de Gelma. Je suis très fier. Mais celui-là, ce livre, ça a été comme une espèce d'alchimie cosmique. C'est un roman qui est traversé par l'âme de ma mère, la présence de ma mère. A rien ne va toucher, il n'y a rien, mais elle pouvait tout s'incarner, toutes les émotions s'incarner. Vous allez tout faire pour que Skigda reste un petit joyau en bol de mer. C'était Mohamed Moursou, alias Yasmina Khedra. Skigda, Mhampar Aïssani, pour la Chantoua. Transition toute faite pour évoquer le quatrième art, le théâtre. Comment insuffler une nouvelle dynamique au théâtre algérien ? Une question fortement débattue par les spécialistes. Plusieurs propositions ont été formulées lors de la 14e édition du festival du théâtre local professionnel de Gelma. Il est question de s'adapter à la nouvelle donne à travers des projets de recherche initiés par les spécialistes en la matière pour capter davantage le public qu'Zohair Douakha. Plusieurs thèmes liés au théâtre algérien ont été débattus lors de la 14e édition du festival. Cela s'est fait à travers l'organisation de pas moins de trois dialogues théâtreaux animés par des spécialistes, à l'image de Slimane Ben Issaïd Ahmed Roudi. Le mot d'ordre était le développement du théâtre algérien. Selon de nouvelles approches, nous dit le professeur Mohamed Serchel. Le travail sur la base d'un texte, il est clair, c'est du classique, donc il y a un découpage de textes, des acteurs, etc. Mais là, on est devant un spectacle qui élimine l'action verbale, qui élimine le texte, donc on a opté pour cette méthode de laboratoire. C'est quoi le laboratoire ? Le laboratoire, il donne la parole aux différents acteurs de la création théâtrale, dont le comédien. Ce comédien doit proposer sa situation, ses objectifs, il n'attend pas du metteur en scène. Il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique, nous précise le commissaire du festival, Abdelhalim Rahmonia. C'est pour créer, c'est pour aller vers une nouvelle forme de théâtre. Et cette nouvelle forme de théâtre que nous voudrions, bien sûr, il faudrait qu'elle soit dans l'attente de la jeunesse d'actuelle, dans le sens où on peut expérimenter vers de nouveaux textes et de nouvelles formes, de nouvelles visions. De Galma Zohir Douakha, Al Jichan 3. Sport, football, l'équipe nationale affrontera demain le Cap-Vert en amicale au stade Shahid Hamlawi de Constantine. Le match se jouera à 20h à guichet fermé, puisque tous les tickets mis en vente sur la plateforme Ted Kherati se sont écoulés en un temps record. 17h11, c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette édition, ce de cette édition réalisé par Sidali Toubal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada